... A Vichy, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Loin de sa Guyane natale, Jean-Rohan a rendez-vous sur les bords de l'Allier en ce mercredi de février. Ces résultats au sein du pôle France Natation ne sont pas suffisants pour envisager de poursuivre l'aventure. Le jeune nageur envisage donc une autre voie, celle de l'aviron. Dans le sens de la vaille, il se laisse monter par les vailles. D'accord. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la position de sécurité en avion. Avec l'aide de Gérard Dupuis, entraîneur au club de l'aviron de Vichy, Jean-Rohan s'installe à bord de sa nouvelle embarcation. Mais aujourd'hui, il n'ira pas plus loin. Le débit de l'Allier est trop fort pour tenter une première sortie. Voilà, c'était juste un essai, c'était pour voir. Mais après, on va dire que l'Allier de Vichy, c'est pas si top que ça aujourd'hui. Mais après, on verra pour les autres joueurs, mais c'était bien. Pour un début, ouais. À titre personnel, avec ce que j'ai observé, il a vraiment toutes les capacités pour pouvoir s'adapter. Maintenant, il faut que ça lui plaise. Parce que si jamais il n'y avait pas l'aviron, il faudrait qu'il retourne en Guyane ou qu'il retourne dans le système scolaire standard, quelque part en métropole ou en Guyane. Et donc, si on pouvait lui éviter, parce qu'il avait des réelles qualités athlétiques, ce serait un grand bien et pour la fédération, et pour lui, pour qu'il garde le sourire. À quelques encablures des rives de l'Allier, les camarades de Jean-Rohan sont à pied d'œuvre. Sur le bord du bassin, Sarah est ce soir aux côtés de Fabien, le coach du Pôle France. Le rôle de la jeune femme est capitale. Elle accompagne au quotidien Atina, la première nageuse sourde, à intégrer une structure de haut niveau. On s'est rencontrés fin août pour la première semaine de stage avec les jeunes du Pôle. Ça se passe bien. Ça a été une adaptation de tous les instants, parce qu'on est toutes les deux, tout le temps, en permanence. Moi, je ne m'occupe que d'elle, alors que j'ai été habituée dans mes autres travails à m'occuper d'un collectif ou d'un groupe. Donc là, je suis centrée et concentrée uniquement sur elle. Il faut que je fasse attention aussi à ne pas être sur son dos tout le temps. Et en même temps, en gardant de la distance. Pour elle, c'est pareil. Je suis la seule référente de signes qu'elle est. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'avec moi qu'elle peut communiquer en langue des signes. Vraiment, ça crée un lien à part entière, mais auquel il faut aussi faire attention, parce qu'il y a ce rapport de distance aussi. Je ne suis pas sa maman, je ne suis pas sa prof, je ne suis pas son interprète. Voilà, donc on est en basse-clos toutes les deux en permanence au lycée et parfois souvent aussi au crêpes. Donc voilà, je pense qu'on le gère bien, je pense qu'on le vit bien. La surdité, c'est un handicap qui ne se voit pas, mais c'est un handicap social quand même. Ça paraît peut-être ridicule ce que je vais dire, mais elle n'entend pas. C'est-à-dire qu'elle n'a, mis à part le visuel, aucun élément extérieur qui lui parvient si elle ne demande pas une traduction ou si on ne lui écrit pas ou si on ne fait pas l'effort de lui expliquer. Donc ça veut dire que de par son employé tant chargé au crêpes, elle a déménagé, elle a quitté Toulouse, elle a quitté sa famille, elle est dans un lycée dit ordinaire avec que des entendants. Donc ça lui demande un effort supplémentaire d'adaptabilité, d'ignorance du monde qui l'entoure. Parce que souvent en cours, on essaye d'être devant pour qu'elle ait accès au tableau et tout ça, mais par exemple quand on fait un peu le bazar dans la classe derrière, des fois elle va se retourner, elle va me dire mais qu'est-ce qui se passe ? Là je vois des gens qui rigolent, je vois la prof qui est en colère, qu'est-ce qui se passe ? Donc du coup, je suis obligée au maximum de lui signer correctement ce qui se passe pour pas qu'elle soit complètement écartée du groupe et de l'ambiance de la classe. Et donc c'est un peu ça partout quoi, c'est un peu ça au crêpes, c'est un peu ça, voilà. Donc elle s'en sort bien pour les efforts qu'elle a à faire.